Bon, on va commencer alors. Merci beaucoup à ceux qui sont là pour ce webinaire de présentation de Spicey Educ. Pour ceux qui ne connaissent pas Spicey Educ, je vais commencer par une petite introduction et après l'idée c'est de vous montrer un petit peu la plateforme. Normalement vous voyez mon écran en partage. Pour faire un petit peu l'historique de Spicey Educ, Spicey Educ est le volet éducation de la plateforme de streaming Spicey. Spicey qui est une plateforme de documentaires qui a été lancée en 2015 et fondée par le journaliste Jean-Bernard Schmitt. La petite histoire c'est que Spicey a toujours été très engagé sur les thématiques de la désinformation, des théories complotistes. On a produit beaucoup de documentaires à ces sujets-là et les enseignants nous demandaient d'avoir accès à nos documentaires, demandaient aux journalistes de Spicey de venir intervenir en classe pour faire de l'éducation aux médias. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin de créer une ressource sur laquelle les journalistes mettraient à disposition des enseignants leur savoir-faire, leur expertise sur l'actualité, sur l'éducation aux médias, pour que les enseignants puissent ensuite eux-mêmes faire leurs ateliers de amis, utiliser leurs ressources, utiliser les ressources pour parler de ces thématiques auprès de leurs élèves. Surtout que l'actualité ça bouge, les réseaux sociaux a tout le temps du nouveau. Donc voilà, on a créé Spicey de Duc dans la perspective de mettre à disposition notre savoir-faire et d'avoir tout le temps, d'avoir vraiment des vidéos, des contenus qui couvrent toutes les grandes thématiques du numérique, toutes les grandes thématiques des réseaux sociaux, de l'actualité, avec des nouveaux contenus qui sont régulièrement mis à jour. Donc là, vous pouvez voir mon écran, l'écran de la plateforme Spicey de Duc. Donc voilà, quand on est connecté sur Spicey de Duc, on arrive sur cette page. On est disponible sur le Gard et sur EZDoc par abonnement. Et on a catégorisé nos contenus. Par niveau ou par thématique. Donc sur Spicey de Duc, il y a plus de 250 contenus vidéo. C'est principalement des petits formats courts de quelques minutes. On a aussi nos documentaires phares qui vont plus durer 30 minutes, 1 heure. Mais forcément, ce n'est pas très pratique à utiliser en classe. Donc on a aussi coupé nos documentaires en plus petites séquences ou écrits des contenus courts qui sont facilement exploitables par les enseignants en cours. Donc nos contenus, évidemment, pour ne pas que les enseignants soient perdus dans juste 250 vidéos sur plein de thématiques, on les a catégorisés collège, lycée ou par thématique. Donc vous, ce qui vous intéresserait serait plutôt le lycée. Quand on va dans la catégorie lycée, on retrouve tous nos contenus en lien avec ce niveau. Voilà, c'est littéralisé par thématique. Et sinon, on les a catégorisés par parcours, ce qui est en général le mode d'entrée privilégié par les enseignants. Donc on a sept grandes thématiques, les théories complotistes, parcours sciences, fantasmes, mensonges. Donc ça va être beaucoup de contenus sur la pandémie, le Covid, comme c'était une grosse machine à fake news. Un parcours infox et des informations, où là, ça va être beaucoup de contenus vraiment qui sont régulièrement mis à jour sur l'actualité, où on va analyser l'actualité, faire du débunkage de fake news et montrer vraiment aux élèves notre méthode d'analyse de l'information. On ne va pas leur dire ça, c'est vrai, ça, c'est faux, mais ça va être vraiment de leur donner les outils pour qu'ensuite, eux, sur les réseaux sociaux et les bons réflexes, ils se posent des bonnes questions. Donc on a pas mal de contenus en partenariat avec des médias, comme là, au MyFake avec 20 minutes. On a aussi en train de... On a commencé un partenariat avec l'AFP factuel, donc on va adapter les chroniques de l'AFP factuel en vidéo. Donc elles seront, par exemple, sur cette page fake news, pour la plupart. Donc ça, ça va être mis en ligne ces prochaines semaines. On va produire une vidéo par semaine. On a aussi un parcours démocratie et numérique. Donc ce parcours, ça va être l'impact des fake news sur les élections, mais aussi, on a toute une série sur la laïcité. Donc c'est vraiment... On a repris toutes les grandes figures historiques de la laïcité, pour aborder cette thématique qui peut être un peu délicate, d'une manière d'en prendre du trait factuel et historique. Le parcours réseaux sociaux, où là, on va avoir des contenus sur les algorithmes, sur TikTok, sur Instagram, aussi sur Facebook. Donc voilà, pour aborder ces sujets avec les élèves, comme ça évolue assez rapidement. Ensuite, on a un parcours éducation média. Donc là, ça va être vraiment sur qu'est-ce que c'est être journaliste ? Quel est leur rôle ? Pourquoi est-ce que tout le monde ne peut pas être journaliste ? Qu'est-ce qu'une source d'information fiable ? Une source d'information non fiable ? Et enfin, un dernier parcours, c'est le cerveau. Donc là, on va parler des biais cognitifs qui rentrent en jeu dans notre compréhension de l'information. Pourquoi est-ce qu'on va avoir envie de croire à certaines informations plus que d'autres ? Pourquoi est-ce qu'on va chercher des informations qui vont confirmer notre opinion ? On va parler de l'effet de Nick Kruger. Donc voilà, c'est un peu pour montrer aux élèves tous les mécanismes de pensée, tous les mécanismes du cerveau qui vont rentrer en jeu dans la manière dont on perçoit les informations. Donc là, par exemple, je vais vous montrer le parcours théorie complotiste un peu plus en détail. Donc là, il y a vraiment tous les contenus en lien avec la thématique théorie complotiste. En bas à droite, des petites vignettes, il y a la durée du contenu. Donc vous voyez, c'est vraiment des contenus plutôt courts de 3 minutes, 1 minute, 2 minutes, donc assez rapides pour pouvoir en regarder en classe rapidement. Et quand il y a par exemple une grosse vignette comme ça, rectangulaire, c'est que c'est une série. Et là, c'est les contenus de la série. Donc là, par exemple, c'est la série sur le 11 septembre. Quand je clique dessus, il y a tous les contenus de la série. Et après, c'est classique, il y a juste à cliquer sur Play. Je reviens en arrière. Dans chaque parcours thématique, on a mis une fiche pédagogique que vous pouvez trouver ici, sur le petit bouton fiche pédagogique. Pour le parcours théorie complotiste, il y a aussi un petit quiz que vous pouvez faire avec vos élèves. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est la fiche pédagogique que je vais vous montrer. Normalement, vous la voyez. Donc, cette fiche a pour but, en fait, de vous donner un guide d'utilisation de notre vidéo. On peut dire ça comme ça. On a créé plusieurs séances à faire avec vos élèves. Donc là, c'est bon. Toute l'introduction, on fait le lien avec les niveaux, les programmes. Et voilà. En fait, dans chaque séance, enfin, pour chaque séance, on a créé plusieurs exercices que vous pouvez faire avec vos élèves. Et les exercices sont à faire après avoir regardé nos vidéos. Enfin, c'est vraiment basé sur nos vidéos. Donc, l'idée, c'est de visionner certains contenus. Donc, il y a la petite caméra contenu à visionner en classe. Donc là, vous pouvez regarder ces vidéos que vous trouvez sur la plateforme. Et ensuite, effectuer les ateliers, les exercices qu'on vous suggère. Par exemple, à regarder la vidéo complot-complotisme. Ensuite, vous pouvez faire remplir ce tableau à vos élèves. Qu'est-ce qui différencie un complot du complotisme ? Ensuite, exercice numéro 2 de la séance 1. Regarder une vidéo au MyFake. Remplir ce petit tableau, etc. Donc voilà. On a plein de petits exercices que vous pouvez faire en vous basant sur nos vidéos. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez complètement regarder les vidéos sans utiliser nos fiches si vous avez déjà un peu des idées d'atelier. Mais c'est vraiment une suggestion pour les enseignants. Si vous avez besoin d'idées, les exercices et les séances peuvent être faits dans le désordre. Ce n'est vraiment pas une trame obligatoire à suivre. Mais c'est vraiment une petite aide pour vous donner des idées. Et il y en a une. Donc voilà, je retourne sur l'anglais précédent. Et il y en a vraiment une pour chaque parcours. À chaque fois qu'on va retourner sur le parcours, là par exemple, le parcours science, pareil, il y a la petite fiche pédagogique qui va avec. On va avoir tous les exercices. Là, je retourne en arrière. Et une autre façon de chercher les contenus, c'est dans la barre de recherche. Tout simplement en tapant complot ou complotisme. Et là, vous aurez les contenus, la vidéo complot ou complotisme qui va arriver. C'est vraiment assez simple d'utilisation et assez intuitif. En bas, vous retrouverez les documentaires plus longs. Par exemple, si vous voulez approfondir certains sujets avec vos élèves ou leur donner en devoir maison un documentaire à regarder, vous voyez là, ils sont un peu plus longs, 43 minutes, 30 minutes. Donc, c'est peut-être moins pratique à regarder en classe, mais c'est intéressant pour approfondir certaines thématiques. Et il y a aussi toutes les fiches pédagogiques que vous pouvez retrouver ici, tout en bas. Il y a même certaines fiches pédagogiques qui sont pour faire un zoom sur les documentaires. Donc, ils sont liés à certains documentaires comme Infodémique, comment nous avons piégé les complotistes. Donc, ça, c'est nos documentaires spas, nos documentaires phares, pardon. et on a créé des fiches pédagogiques autour du documentaire. Là, ici, il y a des petits mots-clés pour chercher les vidéos par mots-clés. Et une autre chose, c'est ici, il y a l'adresse de contact, donc contact.educ.spicy.com. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous écrire. Si vous avez la moindre question, même si vous avez besoin d'idées sur comment utiliser nos vidéos, d'idées d'ateliers, des questions sur nos vidéos, nos ateliers, voilà, cette adresse de contact a vraiment été pensée comme un SAV. Enfin, c'est vraiment pour... On est vraiment réactifs, on est vraiment disponibles pour répondre à vos questions. Je sais que ça ne peut être pas forcément évident de trouver des idées d'ateliers à faire, d'engager tous les enseignants sur les thématiques d'éducation mondiale. Donc, voilà, on est vraiment là pour ça et il ne faut pas hésiter à nous écrire, même s'il y a de moindres problèmes, on sera très actifs. Voilà pour la présentation de la plateforme. tac, 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 tac. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être, dans le chat. Mais en tout cas, voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les transférer sur l'adresse de contact que je vais remettre dans le chat. On est disponible. On fournit aussi des accès test de 15 jours si vous voulez essayer la plateforme avant de vous abonner. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous écrire et merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire.